Ce n'est pas des hommes, monsieur. Ils sont des corps de mort. Mort, zombies, les mortes vivants. Au fil des années, nous avons banalisé le vaudou de plusieurs façons. Dans les films de zombies, Pulp Fiction et bien d'autres. Dans un film hollywoodien, quand on voit les gens planter des aiguilles dans une poupée, nous avons tendance à penser au vaudou, mais ça n'a rien à voir. C'est une grave erreur dans l'interprétation du vaudou. Je crois sincèrement que nous pouvons communiquer avec les esprits des morts, parce que je les vois dans mes rêves. Pour moi, le vaudou représente la magie de l'âme et de l'univers. Le vaudou est originaire des religions tribales africaines. Le terme vaudou est un mot dahoméen qui signifie le Dieu créateur ou le Grand Esprit. De la fin du XVIe siècle jusqu'à l'époque de l'abolition de l'esclavage, les esclaves africains ont transposé leurs croyances et leurs rituels dans les colonies européennes du Nouveau Monde. Si je vous demandais de nommer les plus grandes religions, vous me diriez probablement le bouddhisme, l'islamisme ou le christianisme. L'Afrique subsaharienne a toujours été oubliée, comme si les Noirs n'avaient pas de religion. Nous savons pourtant que ce n'est pas le cas. Il faut se rappeler que les esclaves africains venaient de partout, du Sierra Leone jusqu'au Mozambique, et du même coup, ils ont répandu leur culte religieux. Le vaudou est une combinaison de trois grandes traditions du Homi, du Congo et du Uruba, auxquelles se sont ajoutées les pratiques pieuses du catholicisme romain adoptées par les esclaves qui observaient leurs maîtres dans les villes, les villages et les plantations où ils travaillaient. Avec son amalgame unique de culture française, espagnole, africaine et indienne, la Nouvelle-Orléans est un milieu favorable à l'accroissement de la popularité du vaudou, une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. Le vaudou est une religion basée sur la nature et les aspects féminins et masculins de l'énergie cosmique que nous appelons Dieu. Pour moi, le vaudou est beaucoup plus qu'une religion, c'est une façon de vivre. Si vous donnez constamment de bonnes choses à la Terre, elle vous le rendra bien. Le vaudou n'est pas un culte de magie noire. C'est une vision complexe du monde métaphysique et une religion légitime au même titre que les autres. Selon moi, une religion légitime en est une qui satisfait positivement les besoins et les aspirations de ces adeptes. Les gens qui viennent à moi ont souvent mal à l'âme ou ont le cœur brisé. Ils cherchent parfois la chance et le succès à travers les jeux de hasard. Une personne qui se rend à une cérémonie vaudou ne le fait pas uniquement pour l'honneur d'un des grands dieux, mais aussi pour recevoir quelque chose en retour. En d'autres termes, c'est la rencontre de deux êtres qui prennent un engagement vers leurs intérêts mutuels. Ceci s'appelle un sac Gregory. Il sert à apporter le succès à une personne dans tous les domaines de sa vie. Je vais le remplir de mes propres vibrations et je dirai une prière spéciale. Le vaudou peut être constructif et positif. Il peut aider. Ce qui est dérangeant à propos de cette religion, c'est le fait que plusieurs de ses adeptes tentent de contrôler ou de blesser des gens. Cette religion ne blesse personne et ne met personne en danger. Dans la langue africaine, le mot vaudou signifie esprit, divinité et Dieu, le créateur de l'univers. Il n'y a aucune allusion au diable. On dit que Marie Laveau, tristement célèbre, est née en 1794 à la Nouvelle-Orléans et est morte en 1888. De nationalité africaine, indienne, française et espagnole, c'était une catholique dévouée qui allait à la messe quotidiennement tout en animant des rituels vaudous. De ce fait, elle est devenue la reine du vaudou. Elle se proclamait elle-même la papesse du vaudou. Je vous souhaite que je me fasse, Lola, je vous demande les bénéfices du Dieu, le Dieu de l'Esprit, Dieu, 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 Dieu. Ava rend hommage et demande la bénédiction à Marie Laveau sur son tombeau. Le monde des esprits et des ancêtres est extrêmement important au vaudou, parce qu'ils sont une seule et même chose. La ligne est très mince entre le monde spirituel et le monde matériel tel que nous le connaissons. L'esprit a précédé la matière. Par conséquent, tout doit revenir à l'esprit. La prêtresse vaudou, Marianne Chamani, mène la procession du vieux temple dans le nouveau temple spirituel où un rituel vaudou va avoir lieu. Il commence par le nettoyage d'énergie négative qui se fera par le gardien des chemins, Papa Loi. La religion vaudou veut qu'un être suprême s'adresse aux esprits appelés loisses. Les problèmes éternels, tels la famille, l'amour et la santé, sont contrôlés par des loisses différents, ce qui est semblable au principe des saints catholiques. Des sacrifices et des offrandes sont faites aux loisses. Le rituel se termine avec un hommage rendu à l'esprit serpent d'Ambali. Une femme danse avec un serpent pour symboliser l'équilibre des énergies. La femme représente l'énergie féminine et le serpent l'énergie masculine. La danse du serpent crée donc l'équilibre des énergies. Mes voyages dans le monde spirituel m'ont appris qu'il existe un lien entre toutes les choses. et c'est très important. Nous venons tous d'une même force spirituelle. Je ne suis donc pas portée à juger ou à critiquer les gens qui ont des croyances religieuses différentes des miennes, parce que Dieu est présent pour tout le monde. Je peux cependant voir les similitudes et les parallèles qui font partie des vraies religions, celles qui essaient d'unir Dieu aux hommes de la meilleure façon possible. La colonie française d'Haïti a été un port d'entrée important pour les esclaves africains. Toutefois, Haïti s'est rebellée contre le pouvoir colonial et a acquis son indépendance en 1804, engendrant du même coup son isolation. Les sociétés paysannes haïtiennes se sont multipliées et une religion hybride s'est attachée au vaudou. Selon Wade Davis, des notions tordues du vaudou sont apparues durant l'occupation américaine en Haïti de 1915 à 1934. Une perception macabre s'est alors créée, ayant pour conséquence l'émergence d'une série de livres écrits entre 1915 et 1936, alors que la marine américaine occupait Haïti. Tout le monde ayant un rang supérieur à celui de sergent a reçu un livre intitulé « Black Bagdad, Cousins Cannibales » ou « Feu vaudou en Haïti ». Des douzaines de ces livres circulaient, donnant une image infâme du vaudou. Toute la perception voudou par rapport au diable vient de cette période. Ces livres ont évidemment inspiré les films de zombies. Cathy Sue Gray est originaire de la Jamaïque et du Massachusetts où elle a fait ses études secondaires. Son travail avec des réfugiés haïtiens en Floride l'a menée à visiter Haïti, où elle a décidé de s'installer. Elle écrit actuellement un livre sur le vaudou et a été proclamée prêtresse vaudou. Je suis membre de l'église épiscopale et lorsque je suis aux États-Unis, je communie tous les dimanches. Mon pasteur sait que je suis aussi une mambo, une prêtresse vaudou. Il m'a dit que chacun devait suivre sa voie. Pour moi, le vaudou n'est pas une nouvelle religion. Ce n'est pas comme si dans le passé, j'étais une biologiste moléculaire épiscopale et que je sois devenue une mambo vaudou. Non, ça fait partie de mon évolution spirituelle. Je ne suis pas naïf et je sais que le vaudou existe en Haïti, mais personnellement je ne veux pas y être mêlé. Si vous n'êtes pas un chrétien pur et simple et puisque le vaudou ne fait pas partie du christianisme, ça relève donc du diable. Ces gens ne sont pas scolarisés, si on les compare à nous les Américains. Et c'est pourquoi ils doivent se tourner vers de telles croyances. Et le vaudou en est une. Le vaudou touche à tous les aspects de la culture haïtienne. Non seulement dans la nourriture, mais dans la façon de penser, dans les mots que nous utilisons, dans notre comportement avec les amis et la famille. On ne peut donc pas dire où le vaudou commence et où il finit, parce que c'est un phénomène culturel. Les haïtiens bien nantis peuvent prendre le vaudou pour des bêtises. Mais pour les plus pauvres, donc pour la masse, ceux qui sont près de la nature, de la terre et de ses éléments, le vaudou joue un rôle important dans le quotidien. Le festin des morts est un exemple de rituel vaudou que nous décrit Cathy Sue Gray.